Des balles et des ballons de toutes les formes. Ce matin au vent d'espace, les enfants ont pris possession des lieux. Tous les ans, la Fête Cup invite des enfants des clubs de tennis de la région. Cette année, des jeunes en handicap physique et mental sont venus pour découvrir un nouveau sport à leur côté. On commence sur un enseignement très ludique, avec des gestes très simples. Et en fait, ils s'approprient les gestes du tennis en jouant, par plaisir, sans se rendre compte qu'ils sont en train d'apprendre des gestes techniques. Tonio et ses camarades viennent d'un établissement spécialisé nantais et se prennent au jeu des ateliers. C'est une très bonne rencontre positive. J'aime bien le tennis. J'en fais un peu chez ma mère et je suis hyper contente d'être là pour en faire. Comme ça, j'apprends comment on en fait. Une première approche de haut standing, car à quelques pas de là, l'équipe de France s'entraîne. Alors, c'est séance délicace pour Yannick Noa, l'entraîneur des joueuses. C'est toujours sympa, toujours agréable de voir les petits. Après, c'est agréable pour moi, je ne sais pas si c'est agréable pour eux. Je crois qu'ils vont s'éclater, ils vont voir les filles s'entraîner. Ça fait partie des bons moments de notre métier. Et après le champion place aux championnes, les 60 enfants ont aussi pu assister aux entraînements des joueuses de l'équipe de France. L'ambiance est plus concentrée. Je n'ai jamais vu la France jouer en équipe pour en vrai. J'ai toujours vu la France jouer en télé. Là, en vrai, c'est aussi bien. C'est meilleur qu'en télé. Et dès 14h samedi, Tonio pourra suivre les joueuses sur écran pour les premiers jeux en simple.